Si une église est, par exemple, dirigée uniquement par un pasteur ou un prophète, c'est-à-dire un des ministères des cinq, est-ce que cette église est dans la saine doctrine ou pas? Qu'en dit la saine doctrine? Est-ce que les cinq ministères sont obligatoires dans chaque église locale? Déjà dans le livre d'Ephésiens 4, 11. Ephésiens 4, 11, lisez-nous, Ephésiens 4, 11. Lecteur, lisez-nous. Chapitre 4, verset 11. Ok, je l'ai oublié. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soignons plus des enfants frottants, étant portés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Que même que, profaisant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est bon. Amen. Il faut que nous comprenons ceci. Les saints ministères sont très importants. Dieu lui-même a établi, c'est-à-dire par Christ, lorsque Christ est descendu dans les régions inférieures, si vous lisez bien, le verset 8 du même chapitre, on nous dit qu'il est descendu, il a amené des captifs. Et parmi ces captifs, il a donné des dons à l'Église. Parce qu'après avoir délivré ceux qui étaient dans le séjour des morts, après avoir sorti ces personnes, qui sont aussi des personnes vivantes, à qui il a porté la lumière, et aussi des personnes qui étaient mortes, et qui sont des saints, qui l'ont sauvés. Et cela est expliqué dans Matthieu, Matthieu 27, après, on en parlera dans la partie de la résurrection des morts. Il les a amenés et il est montés avec eux. Mais après cela, il a donné des dons. Oui, il a fait des dons à l'Église. Et parmi ces dons, se trouve le don du pasteur, le don de l'apôtre, le don du prophète, le don de l'évangéliste, et le don du docteur. Ce que nous devons savoir, c'est ceci. Tous les dons ministériels sont importants et indispensables pour l'Église. Parce que ce qui suit, c'est quoi ? On nous dit que c'est pour le perfectionnement de l'Église, en vue que l'œuvre de Dieu soit pleinement établie dans l'Église. Donc, si on voit un chrétien, il est important qu'on trouve en lui, c'est-à-dire les grâces de tous les ministères. Maintenant, tous les autres ministères, en réalité, sont regroupés dans deux ministères, que nous pouvons appeler les deux ministères principaux. ou les deux principaux ministères, comme le ministère prophétique ou le ministère apostolique. Mais je parlerai plutôt en termes de fondement. Fondement prophétique et fondement apostolique. Voici ce que je veux dire. Dans une Église, on peut ne pas avoir établi dans l'Église locale tous les cinq ministères. Mais ce que Dieu veut, c'est que le fondement apostolique et le fondement prophétique soient respectés dans chaque Église. qu'elle soit locale ou qu'elle soit générale. C'est-à-dire que l'Église de Dieu doit porter le flambeau apostolique et aussi le flambeau prophétique. Donc, tous les enseignements qui concernent les apôtres, les enseignements basiques, les choses élémentaires, doivent se trouver dans l'Église. Même si c'est un seul pasteur, il est important que ce pasteur apporte et enseigne ce fondement à l'Église. Donc, ce qui importe ici, ce n'est pas qu'obligatoirement, lorsqu'il y a manque, même s'il n'y a pas tous les cinq ministères, qu'on trouve tous les cinq ministères dans une Église locale. La volonté de Dieu, c'est que ça soit ainsi, dans l'Église. Mais, il peut y arriver que Dieu délègue un pasteur sur chaque Église. Quand nous prenons l'exemple même des Églises de l'Asie, dans l'Apocalypse, les sept Églises de l'Asie n'ont pas plusieurs bergers, mais avaient un ange positionné sur chaque Église et ces anges, ou bien cet ange, représentait le berger, cela dit le pasteur, le dirigeant, le leader ou le ministre que Dieu a placé sur cette Église. Donc, qu'est-ce que Dieu veut ? Nous pouvons avoir une Église locale qui comporte les cinq ministères en totalité. Cette Église est bénie, elle est équilibrée. Nous pouvons avoir une autre Église qui comporte deux pasteurs ou un apôtre et un prophète. Mais le but de ces deux, c'est de tout faire pour garder et lever le fondement apostolique et le fondement prophétique. Parce que le docteur vient de nous enseigner que le fondement apostolique, c'est l'enseignement de la mère et le fondement prophétique, c'est l'enseignement du père. Donc, il faut garder les deux extrémités pour créer l'équilibre dans l'Église. Même si c'est un seul pasteur, voilà pourquoi les hommes de Dieu, les ministres établis, même s'il est un évangéliste, a besoin de connaître ces deux fondements qui sont très importants pour l'édification de l'Église. Donc, on peut bien avoir un pasteur établi sur une Église locale. Si ce pasteur est bien aguerri, cela est suffisant. Il faut qu'il fasse le travail, il faut qu'il prêche la saine doctrine, il prêche la sainteté, il faut qu'il enseigne bien le peuple, conduire le peuple afin que le peuple reste dans la saine doctrine. La saine doctrine, c'est le fondement apostolique et prophétique. Ce n'est pas forcément et obligatoirement les saints ministères réunis dans l'Église locale, mais les deux grands fondements dans lesquels se trouvent les saints ministères. Maintenant, ici, l'apropole a dit quelque chose et je veux vraiment préciser. Il dit, « Afin que nous soyons, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Ce que je veux dire ici, c'est quoi ? Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la connaissance des doctrines élémentaires de la parole de Christ. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la connaissance des doctrines de Christ. Lorsque tu as la connaissance de la doctrine et des choses, des éléments de la saine doctrine, c'est-à-dire la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ qui sont les choses élémentaires, la base, le socle, le fondement, la fondation, le solide fondement, alors tu deviens réellement enfant de Dieu. Donc, si nous n'avons pas cela, nous ne sommes pas enfants de Dieu, c'est pourquoi il précise que ceux qui n'ont pas ces choses sont en réalité des enfants flottants à tout vent de doctrine parce que ceux qui identifient, ceux qui s'attachent aux doctrines de la parole de Dieu, c'est qu'ils sont des enfants de Dieu. Quand tu vois quelqu'un et on dit il est un enfant de Dieu, ça veut dire quoi ? La saine doctrine est établie en lui, mais le fondement apostolique. Et c'est ainsi maintenant, quand il commence à grandir, il devient fils de Dieu. Donc, si tu n'as pas la saine doctrine, tu n'es pas enfant de Dieu. Ainsi, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est les éléments de la parole de Christ qui sont le lait maternel que tu prends comme on donne le lait à l'enfant. Tu prends le lait maternel qui fait de toi enfant et après tu prends la nourriture solide qui fait de toi fils de Dieu. Donc, ainsi, l'Église a besoin que les deux fondements apostoliques et prophétiques puissent couler dans l'Église. plus ils sont édifiés les saints, même si c'est un seul pasteur, deux pasteurs ou même les saints ministères qui le font. Et vous avez la grâce car Jésus revient, nous avons tous les saints ministères et nous avons les deux fondements de la parole qui sont le fondement prophétique et le fondement apostolique. Ainsi, vous êtes heureux. Quand dit la Saine Doctrine c'est le fondement de la Saine Doctrine ? Sous-titrage FR ?